Je suis ravie de vous accueillir et merci de nous rejoindre en tout cas pour ce webinaire. L'idée c'est de parler de la manière la plus open possible de ce sujet, maintes fois débattu, mais l'idée c'est de ne pas redébattre ensemble de cette cause, mais plutôt d'avancer sur des initiatives plus concrètes. Donc le Partech Shaker, c'est un campus d'innovation que je dirige avec une petite équipe qui a été montée par un fonds d'investissement, Partech. Et Partech, on a un gros fonds d'investissement de la place, on a 200 entreprises en portefeuille dans lesquelles on a investi, à peu près 2 milliards sous gestion avec une équipe basée en France pour le HQ et puis avec des bureaux aussi à San Francisco, à Berlin et à Dakar. Et on réalise ces shake and learn qui ont plutôt vocation à ouvrir sur des sujets propres à l'entreprenariat. On a un groupe meetup du coup qui rejoint ces webinaires et on les faisait à l'époque, mais on va les refaire en physique dès qu'on peut au Partech Shaker du coup que je gère et qui est un lieu au 33 Rue du Maille. Venez nous voir, vous pouvez. Et donc aujourd'hui, on les fait en ligne, donc une fois par mois. Et notre thème de l'année, cette année, c'est plutôt tout ce qui tourne autour de l'impact et comment les entreprises aussi prennent ce sujet à bras-le-corps. Et donc, on a eu des discussions, vous pourrez aller voir les replays qui sont disponibles sur le site, la Foodtech, Lettech, etc. Et donc aujourd'hui, on parle, c'est de l'impact ou c'est pas de l'impact, on va en parler ce matin, du sujet de la mixité et où en est-on aujourd'hui avec des questions un peu plus précises en effet pour décrire des initiatives concrètes. J'ai eu le plaisir de découvrir, ces dernières années et donc avec un panel super aujourd'hui. Et première chose, du coup, je vais vous laisser vous présenter et présenter du coup les structures pour lesquelles vous recevez ou que vous avez fondé ou co-fondé. Vas-y, Anouk, du coup, je te laisse commencer. Très bien, merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup de nous avoir invité et de m'avoir invité. Je suis très contente d'être ici ce matin. Donc du coup, moi, je m'appelle Anouk. Je travaille au Bagon en tant que Responsable Marketing France. On a plusieurs régions. On est présent dans 45 villes un peu partout dans le monde. On est organisé en région. Moi, je m'occupe de la France. En termes de parcours, j'ai un parcours pour moi, j'appelle cousu-décousu parce que cousu pour moi et décousu pour les autres généralement. J'ai fait du journalisme à la base. Je faisais de l'animation radio quand j'étais plus jeune. Plus jeune, j'ai 3 ans. Et puis, ensuite, j'ai commencé, j'ai découvert le monde de la tech pendant un stage sans rien y connaître. Donc, je me suis pris quelques high kicks au cerveau pendant quelques mois. Et puis ensuite, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Et puis après, j'ai repris des études pour justement me spécialiser en marketing digital. Et c'est après mon MBA, du coup, que j'ai rejoint le wagon. Et c'est donc une école de code et de data science. Donc, on est présent sur des marchés internationaux. Donc, on est présent sur tous les continents maintenant. Et en fait, on propose des formations intensives qu'on appelle bootcamp. Donc, c'est le jargon militaire de base, mais c'est beaucoup plus fun en vrai. Donc, en développement web et en data science qui s'adresse à des personnes plus ou moins initiées en fonction des sujets. Donc, développement web, ça va s'adresser à des entrepreneurs, des entrepreneurs justement, des créatifs, des personnes qui sont en complète reconversion professionnelle. Donc, on n'a pas de prérequis, à part l'anglais, pour cette formation-là. Donc, on peut vraiment avoir une richesse dans les promotions qui est assez folle et qui, pour moi, c'est ce que je préfère dans mon boulot aussi. On a des personnes qui sortent d'école, etc. On a vraiment des personnes qui viennent de tous horizons et qui remplissent du coup des promotions de taille variable en fonction des campus. Et une deuxième formation en data science qui peut aussi intéresser des entrepreneurs sur des sujets de recrutement, par exemple, sur des sujets de légitimité auprès de leurs équipes techniques, principalement ces deux-là. Même pour s'associer avec un CTO ou une CTO, c'est hyper important d'avoir au moins des notions. Donc, on a pas mal d'entrepreneurs et on a une patte entrepreneuriale aussi au wagon. Les deux formations durent quelques mois, c'est ça ? C'est ça, exactement. On a deux formats. On a un format à temps plein qui est en neuf semaines intensives, avec en plus une semaine dédiée à la carrière, donc dixième semaine. Et puis, on a aussi un format à temps partiel pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre de prendre neuf semaines de pause dans leur vie. On en parlait des journées chargées. Et du coup, qui peuvent suivre la formation le soir et le samedi sur 24 semaines. Et c'est en ligne et en physique, c'est ça ? Alors, à la base, on est une école vraiment on campus, donc en physique avec un campus. Mais effectivement, avec le confinement, avec le COVID, etc., on a dû être agile. Donc, on a aussi tous les outils pour pouvoir proposer une excellente qualité de formation à distance également. Donc, voilà. Donc là, on a des badges, des promotions qui sont à la fois sur le campus et puis aussi... D'accord. Et donc, le pourcentage de femmes qui rejoignent ces formations, est-ce que vous les traquez ? Oui, absolument. C'est des sujets qui sont super importants pour nous, qu'on traque systématiquement toutes les semaines. On regarde, c'est intéressant. En fait, ça varie. Quand le wagon a été lancé au début, on était autour de 18 %, c'était il y a 7 ans. Et au fil de l'eau, les derniers chiffres que j'ai vus, assez récemment, on était à 37 %. D'accord. Personnes, donc de femmes qui rejoignent nos promos globalement. Donc, ça ne veut pas dire que dans un campus, on est toujours à 37 %. Mais en tout cas, dans nos chiffres globaux, sur l'ensemble de nos 45 campus, on est autour de... Je dirais, ça varie entre 30 et 37. Parfait. On décrirait un petit peu, justement, les initiatives que vous avez lancées pour faire évoluer ce pourcentage. Je vais donner la parole, du coup, à Joséphine. Joséphine, du coup, est-ce que tu peux te présenter et la structure que tu as, du coup, fondée ? Oui. Bonjour, je suis hyper content d'être là ce matin. Je m'appelle Joséphine, je suis cofondatrice de TechFugees. C'est une non-profit qui vient accompagner les personnes réfugiées, déplacées, quand elles ne sont pas statutaires du statut réfugié. Quand elles ne sont pas statutaires, ça ne se dit pas, quand elles n'ont pas de statut réfugié. Et avant ça, parce que je vois qu'il faut dire un petit peu plus, avant ça, j'avais monté Girls in Tech à Londres en 2014. Avant ça, j'avais monté une boîte à Londres en 2012 dans l'intelligence artificielle et j'avais monté un incubateur pour les social tech à Londres, bref, etc. Je n'ai jamais travaillé dans une entreprise. Et j'ai toujours monté des trucs. Et là, je me retrouve avec TechFugees. Ça fait combien de temps, Joséphine ? 2015. Donc, ça fait six ans. OK. Et aujourd'hui, plusieurs, pareil, en termes de localisation ? Oui. Alors, il y a deux choses à TechFugees. On a deux objectifs, des nouvelles technologies qui puissent venir en aide aux personnes réfugiées qui sont faites par elles-mêmes. Et donc, ça, c'est un stream. Et l'autre, c'est le stream dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'inclusion des personnes réfugiées dans le numérique. Et sur ça, on est en Italie, en Grèce et en France. Et France est un autre programme le plus vieux. Et donc, c'est des programmes d'inclusion spécifiques aux personnes réfugiées, spécifiques aux femmes réfugiées. On n'aide pas d'hommes réfugiés à aller dans la Tech. Il y a plein d'écoles qui font ça. Il y a Connexio, il y a Saint-Plon, il y a etc., etc. On en a plein. Donc, on ne va pas refaire la roue. Et donc, nous, on s'est focus sur aider les femmes réfugiées à rentrer ou à se reconvertir dans ce monde si elles n'en avaient pas le background. C'est des programmes de trois à six mois selon ce dont elles ont besoin. Et on n'est pas focus formation, même si on fait des formations en partenariat avec Open Classroom, avec Coursera et d'autres acteurs comme Netacad, avec Cisco. On est focus sur retrouver un emploi. La spécificité des publics qu'on accueille, c'est des publics précaires qui ont besoin de tout l'attirail autour de ce qu'on fait. Donc, on paye les babysitters, on paye les transports pour les entretiens, on paye le psychosocial, on paye blablabla. Donc, en fait, nous, il y a un gros travail qui est holistique autour de ce qu'elles peuvent apprendre en ligne, de leur mentorat qu'elles reçoivent et des sessions de networking qui font qu'elles peuvent se sentir genre comme une Française, comme une autre qui rentre dans ce secteur et pas stigmatisées. Puis, on a aussi les cours de français. Voilà. Donc, on est sur des problématiques très précises sur pourquoi elles ont des freins à entrer dans ce secteur qui est moins lié à leurs compétences. Oui, parce qu'elles sont déjà compétentes, en fait. Elles sont compétentes dans plein de métiers. Elles peuvent être docteures, architectes, comptables, etc. Il s'agit de retraduire ces compétences et ensuite, elles apprennent assez vite. Mais les vrais obstacles, c'est le français, c'est le culturel, c'est les stigmatisations par rapport au port du voile, etc. Et donc, on est sur d'autres problématiques. Ok. Super. Merci pour l'intro, du coup. Margot, je te laisse te présenter et présenter du coup Booster et HEC Entrepreneurs aussi. Oui, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Sarah, pour l'invitation déjà. Moi, je suis effectivement directrice exécutive du programme XHEC Entrepreneurs depuis juin dernier. XHEC Entrepreneurs, c'est un programme d'entrepreneuriat qui forme des étudiants en dernière année à l'entrepreneuriat. On est un Master 2 ou un Master of Science pour des personnes qui ont déjà fait des études avant et on accueille des étudiants grosso modo de 23, 26, 27 ans maximum. Et notre but, c'est en un an de les équiper à l'entrepreneuriat, pas tant en leur donnant des cours sur le sujet, mais en leur faisant déjà connaître toutes les étapes de la vie d'une entreprise par l'action. Donc, on a une vraie pédagogie inversée. Je suis assez convaincue du programme parce que j'étais étudiante avant d'emprunter la direction exécutive. Et on a effectivement des sujets de genre dans le programme. On a environ 35 à 40 % de femmes au départ et on en a beaucoup moins qui transforment en fait l'essai et qui montent leur boîte à la fin de l'année que d'hommes. Donc, c'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé depuis l'année dernière en se rendant compte qu'il y avait un gap du coup et que ce gap était surtout dû à des questions de confiance. Et c'est pour ça qu'on a cofondé avec Mariana qui nous écoute actuellement un programme qui s'appelle Booster, qui sont des bootcamps dédiés à l'entrepreneuriat des femmes pour ce master-là au début. C'était une initiative inclue dans ce programme et le but, c'était de travailler sur les sujets de confiance et de peur de l'échec qui sont assez liés au genre et qui, pour nous, empêchaient les étudiantes de se lancer, en tout cas qui empêchaient une partie des étudiantes à se lancer. On a fait la première édition en mai dernier et en se rendant compte de l'impact que ça avait, on a décidé de continuer et de l'étendre en fait à d'autres écoles et de faire d'autres événements sur le sujet parce qu'on est assez persuadé que l'éducation, c'est clé et qu'il y a beaucoup de sujets de confiance pour un certain public, en tout cas à l'entrepreneuriat. Alors, on va revenir du coup sur l'initiative un peu après. Juste là, vous avez déjà des résultats du coup de batch précédent, fin de 2021. Est-ce qu'en septembre, il y a plus de femmes qui ont monté du coup leur structure ? Est-ce que ça a vraiment évolué déjà ou pas ? Alors, le timing de Booster, du coup, c'était en mai dernier, donc à la fin de l'année. Les étudiants et les étudiantes à XHEC commencent à travailler sur leur projet en janvier. Donc, sur ce timing-là, je pense qu'on n'a pas trop agi sur la volonté ou non de monter leur boîte. Par contre, on voit qu'elles se parlent encore entre elles, qu'on a réussi à créer un groupe de parole et qu'elles ont pris contact avec pas mal d'intervenantes qu'on avait fait intervenir. Tu peux en témoigner du coup ? Oui, c'est marrant parce que j'en revois lundi prochain au Shaker sur la levée de fond. Donc, tu vois, comme quoi ça fonctionne vraiment bien, Booster ! Ok, trop bien. On va revenir du coup sur ce qu'est le programme et ça peut aussi intéresser pas mal de gens qui écoutent pour faire un partenariat aussi avec vous. C'est quand même canon tout le cadre du mentoring qui est autour et du partenariat. au-delà même d'accompagner des femmes, c'est aussi parfois de la marque employeur aussi pour les structures, mais on y revient juste après. Anne-Sophie, je te laisse la parole pour présenter du coup Comet. Oui, écoute, merci beaucoup et puis merci de nous accueillir aujourd'hui. On est vraiment ravis d'être là. Donc, je suis Anne-Sophie Viard, une des trois cofondatrices de Comet. Et si vous avez des questions sur Comet, toute l'équipe est là, donc n'hésitez pas. Comet, qu'est-ce que c'est ? C'est donc déjà notre histoire de trois cofondatrices où on s'est retrouvés à New York à un moment un peu charnière chacune de nos vies professionnelles et où en fait, on s'est retrouvés dans des réseaux de femmes à New York et on s'est rendu compte qu'inspirés par les États-Unis, c'était avoir de l'ambition, c'était bien, c'était, enfin même, il fallait en avoir, que pour réaliser cette ambition, il fallait pouvoir s'entourer, trouver en fait son cercle de confiance à soi et s'entourer. Et ensuite, on a été particulièrement inspirés par le dynamisme et l'énergie de la sororité qui existe à New York. Et en parallèle de ça, on rencontrait énormément de femmes, des femmes d'influence, des femmes à succès, des rôles modèles. Et en fait, on se rendait compte que ces femmes, même au rôle où elles étaient, elles étaient encore très seules, au-delà de la solidité, on va dire, en termes de chiffres. C'est aussi des femmes qui sont seules face à leur père, face à leurs équipes, face à la prise de décision qu'elles doivent prendre au quotidien. Et donc, du coup, on a réfléchi, voilà, comment est-ce qu'on peut mettre en parallèle ces deux observations. Et donc, on a décidé de fonder Comet et d'amener cette énergie positive aux femmes dirigeantes en France. Et donc, aujourd'hui, Comet, c'est vraiment un club business pour les femmes leaders de demain, qui accompagne les femmes exécutives en leur permettant de s'entourer de ce qu'on appelle leur board of advisors personnel. Donc, concrètement, en fait, chaque femme qui rejoint la communauté Comet se voit louer un cercle de huit à dix pères qui vont agir comme vraiment un cercle de confiance. Donc, vraiment un board, on est dans la tech, on sait que les fondateurs ont leur propre board pour leur entreprise. L'idée, c'est d'avoir son board à soi pour son développement. Et donc, du coup, au sein de ce cercle, qui va être un espace de parole, qui va être confidentiel, elles vont pouvoir échanger pour lever leurs barrières sur leurs problématiques à la fois personnelles, professionnelles. Elles vont s'entraider, elles vont mettre en place des plans d'action qui vont être concrets, qu'elles vont pouvoir, dès le lendemain, appliquer dans leur entreprise. Et non négligeable, elles vont aussi pouvoir célébrer ensemble leur succès, puisque finalement, en fait, quand on est même dans ces postes-là, on a peu d'espace pour pouvoir célébrer ces succès, et il y en a. Donc, c'est vraiment, on souhaite créer cet endroit de confiance pour elles. Elles sont accompagnées par un coach qui est garant de l'intégrité de leur discussion. Et à côté de ça, en fait, on s'attache vraiment à ce qu'elles créent des liens qui soient forts entre elles, qu'au-delà d'un réseau, c'est vraiment une communauté qui se tisse. Donc, on a un certain nombre d'événements pour qu'elles puissent se retrouver, se rencontrer, apprendre à se connaître. Et on propose ici toute une programmation, en fait, pour du développement de compétences qui va évoluer avec leurs besoins de femmes exécutives. Ok, super clair. Je reviens parce qu'en fait, pendant Booster, il y avait des étudiantes qui parlaient de leur, un peu, leur difficulté dans leurs premières expériences professionnelles avec un boys club qui était hyper en passe dans les entreprises quand elles travaillaient en fonds d'investissement, ou même, il y en avait quelques-unes à Washington. Donc, les filles avaient déjà eu des expériences assez incroyables, que ce soit dans les structures publiques ou privées. Et du coup, la difficulté aussi de rentrer dans ce boys club. Et donc, avec les comètes, c'est un peu le… Ce n'est pas un girls club, mais c'est comment trouver les moyens aussi, un peu aussi, de cette communauté de confiance, de se lâcher et de pouvoir échanger sur des difficultés. Moi, j'ai trouvé ça assez fou. Et la première question que je voulais vous poser, c'est justement celle-là. Je trouve que c'est assez enthousiasmant ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France. On a le politique qui arrive avec la suite des lois Copé-Zimmermann. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaîtraient un petit peu, mais pas tout, en effet, c'est des quotas sur les conseils d'administration en France. Et là, on a la suite avec la députée. Du coup, c'est Mme Rixin qui a déposé et cette loi a été votée sur aussi la présence de femmes au comité de direction. Donc, on est vraiment en train. Et des quotas 30% en 2027 et 40% de femmes dans les comités de direction en 2030. Donc, ça, c'est voté aujourd'hui. Donc, les entreprises vont devoir aller faire un chemin vers ça. Donc, c'est assez enthousiasmant au côté régulation. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a des initiatives un petit peu comme vous, les commerces. Booster, je ne sais pas, Margot, si toi, tu t'es inspirée de ce qui existait aussi outre Manche, mais des initiatives qui se lancent ces dernières années. En fait, on va plutôt, après, dites-moi si je me trompe, mais je trouve qu'on va plutôt dans le positif avec plus d'initiatives qui se lancent. Et la réaction en parallèle de ça est très positive du côté des femmes qui prennent tout de suite ces initiatives sans même se demander s'il y avait une discrimination positive. Tu vois, un certain truc de, ah oui, mais non, c'est un truc que pour les femmes. Je ne vais pas y aller parce que, en fait, je ne veux pas être que considérée comme femme, en fait. Elle voit vraiment ça comme un tremplin vers autre chose. Elle le prenne à bras le corps. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Je crois que peut-être, Anne-Sophie, tu peux nous parler des premières promos de Comet, mais que vous remplissez, en fait, hyper facilement parce qu'il y a un vrai… Et pourtant, vous avez encore fait peu de coms et tout, mais le bouche à oreille fait que ça se dissémine assez vite. Tout à fait. Et en fait, nous, ce qu'on a vu de façon assez intéressante avec Comet, c'est qu'il y a un gap générationnel. Et on voit que, en fait, les femmes qui sont plus établies dans leur carrière, donc qui ont atteint des niveaux de séniorité à la fois en expérience, mais aussi en nombre d'années de carrière, elles, elles l'ont vécu un peu à la dure. Et donc, du coup, une initiative comme Comet, justement, ça fait un peu peur parce qu'elles ont peur de se nicher dans ce qui est associé, en fait, à du féminisme activiste. En revanche, quand on part sur une génération qui est un tout petit peu plus jeune, on n'est pas forcément sur un gap très élevé, on a un changement de mindset où, effectivement, je pense que c'est aussi l'influence culturelle qu'on peut voir, comme tu as dit, Outre-Atlantique, Outre-Manche, qui fait qu'on comprend justement ce besoin d'entraide, ce besoin d'être ensemble, le fait qu'on n'est pas obligé d'être superwoman et de tout faire toute seule et qu'on va plus loin ensemble. Et donc, nous, en tout cas, quand on recrute chez Comet, on s'attache vraiment, au-delà, en fait, de la compétence et l'expertise professionnelle, à avoir cet état d'esprit puisque c'est vraiment ça qu'on promeut et qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à faire bouger les lignes pour ces femmes, pour elles personnellement, mais qu'elles ensuite se sentent légitimes pour faire bouger les lignes dans leur entreprise. Intéressant ce côté générationnel. Je pense que, Margot, tu ne peux que partager ça avec… Enfin, moi, j'ai vu les promos de Booster, en fait, vous ne saviez plus où mettre les gens dans la salle. Ça ne tenait littéralement plus. Donc, je pense que les étudiantes aujourd'hui, en tout cas, la génération qui arrive est très demandeuse aussi d'initiatives pour les promouvoir et pour, quelque part, changer le système qui est en place ou créer un autre système, en tout cas, qui est plus sympa. Oui, bien sûr. Je pense que nous, effectivement, comme tu disais, on est arrivé dans un contexte assez favorable à ça. À partir du moment où on a voulu créer ce programme-là, on a été hyper soutenus et on a eu beaucoup de retours très positifs, même de la part des deux écoles, HEC et Polytechnique, alors que ce n'était pas forcément évident pour eux de créer un programme pour une promotion réservée aux femmes. Du coup, ça a exclué un peu les hommes. Et en fait, je pense que nous, on est arrivé sur un vrai besoin. L'année dernière, en général, en fait, tout le temps, et je le vois maintenant en étant à la direction exécutive, c'est assez compliqué, finalement, de trouver des femmes pour intervenir. Donc, on en trouve, mais sur certains sujets, elles sont quand même beaucoup moins représentées. Et même moi qui fais attention à essayer d'avoir la parité, des fois, on a du mal. Et donc, l'année dernière, il y a eu, je crois, plusieurs conférences où les femmes étaient peu présentes. Et donc, les étudiantes se sont senties un peu délaissées et en tout cas pas trop représentées. Et c'est suite à ça, en fait, qu'on a eu envie de créer Booster. Donc, oui, elles étaient vraiment partantes et vraiment réceptives. Et je pense qu'en tout cas, dans l'entrepreneuriat, et en tout cas pour ce type de public-là, de toute façon, ça fait peur déjà à la base. C'est un monde qui n'a pas trop été un peu intimidant. Et donc, le fait d'arriver et de leur montrer des filles un peu plus âgées qui avaient réussi et de leur faire parler avec des vici femmes de manière moins intimidante, plutôt autour d'un café ou en tout cas d'une session plus informelle, je pense qu'effectivement, elles ont beaucoup apprécié parce qu'il y a un vrai impact pour elles derrière. On n'avait pas l'ambition de créer quelque chose de spécialement gros. On voulait juste répondre à leurs besoins. Et en fait, effectivement, je pense qu'on l'a assez bien adressé. Et du coup, ça a eu pas mal de retombées. En fait, en vous écoutant, je me dis que le public qu'on adresse toutes, enfin, que vous adressez toutes avec vos initiatives est convaincu. Et parfois, c'est plus les instances en place où on a quelques DRH qui font partie du coup des participants. Parfois, c'est plus les DRH ou les sociétés. Et là, je vais me tourner vers toi, Joséphine, parce qu'on en a parlé un tout petit peu toutes les deux, qu'il ne faut pas forcément former, mais peut-être expliquer ou sensibiliser ou qui ne sont pas toujours à l'aise pour parler des sujets de mixité et de diversité. Et donc, avec Joséphine, on se disait, bah oui, embaucher une femme réfugiée, ça pose encore, enfin, déjà réfugiée ou une femme, slash, après réfugiée, ça pose encore des biais, quoi, enfin, quelque part. Joséphine, je ne sais pas si tu veux prendre la parole là-dessus. Et est-ce qu'en fait, il ne faut pas encore sensibiliser ? Est-ce qu'on n'est pas encore dans cette phase ? Parce que le public est prêt, tu vois, les initiatives fonctionnent, mais est-ce qu'on n'est pas encore dans cette phase de sensibilisation des acteurs, de l'écosystème, en tout cas français, européen, qui sont les marchés qu'on adresse ? Sur cette question, moi qui ai vécu beaucoup à Londres, et peut-être qu'Anne-Sophie aussi, tu pourras avoir la même expérience dans les pays anglo-saxons, en fait, il y a très longtemps déjà que la discussion sur les biais cognitifs des RH a été mise sur la table, sur la façon dont on écrit une job description, enfin, une annonce de poste, on n'est pas le ninja, etc., pour ne pas exclure. Le sujet est en train d'arriver en France. Oui, c'est ça. Il n'est pas... Enfin, bon, on sait bien, ça commence, mais ce n'est pas encore poussé, c'est très superficiel, ça ne va pas dans la profondeur. Donc, il y a toujours le RH qui dit « je n'ai pas assez de femmes qui postulent ». Oui, mais est-ce que l'annonce a été écrite de façon inclusive, et pas qu'en écriture inclusive ? Je parle bien du « on vous offre un bavis foot et puis on fait des drinks le soir » qui ne parle pas à une femme enceinte ou enfin, une femme tout court qui a des enfants, qui sent tout de suite qu'elle va se retrouver avec des bros et qu'elle l'a déjà fait, elle ne veut pas le refaire. Donc, cette discussion-là, elle devrait être celle qui importe, je pense, le plus. Et la discussion de qu'est-ce qu'on fait avec les femmes enceintes dans ma boîte, comment c'est un avantage pour une boîte et c'est quelque chose qui se prépare. Je pense que la discussion, il faudrait qu'elle en arrive là parce que sinon, on reste dans la surface de c'est trop bien embaucher des femmes parce que ce sont des femmes, ce qui n'est absolument pas une bonne raison. Toutes les boîtes le savent, mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont venir sur les éléments économiques de pourquoi embaucher une femme, c'est bien et ça fait de la diversité, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on puisse aller sur une discussion plus RH et quand on aura les RH qui nous répondront, ils nous reprendront factuellement. Je n'ai pas assez de femmes qui postulent d'éléments de la diversité. Ils nous diront qu'aussi, ce n'est pas évident culturellement d'avoir une diversité dans l'entreprise, ce qui est tout à fait entendable. Et je pense que la discussion, elle doit aller là. Non, ce n'est pas évident. On va tous s'engueuler. Il va y avoir... Mais c'est ce qu'on veut, en fait. Ce n'est pas que des gens qui se ressemblent et qui disent la même chose et qui vont dans la même direction. Et voilà, ça doit être inconfortable, ces discussions. Et je pense qu'on passe à côté beaucoup de ces discussions. Oui. pour rebondir sur ce que tu dis, moi, j'ai animé une soirée chez Compto il y a quelques semaines où la DRH a pris la parole sur le nombre de femmes enceintes qu'elle avait embauchées. Et ça a mis un blanc dans l'assemblée parce que, évidemment, personne n'aborde ce sujet d'embaucher des femmes enceintes. C'est génial. Oui, c'était génial. Et en fait, nous, on a... Enfin, moi, j'ai repris la parole pour expliquer des initiatives que moi, je pensais fortes et que j'avais vues, etc. Et ce tabou d'embaucher des femmes enceintes. Et pourquoi ça n'est pas un problème, en fait, tu vois ? Et quelles initiatives tu pouvais mettre en place et pourquoi c'est encore un frein psychologique pour des candidates qui sont enceintes. Bref, tout ça, c'est très nouveau, en fait. Tu as raison de le souligner. C'est super nouveau. Je voulais dire qu'on avait organisé en 2014 avec Girls in Tech à Londres, une première discussion avec des femmes investisseurs. Et la question avait été posée dans la salle. Comment on fait avec une femme enceinte qui est entrepreneur ? Vous ne pensez pas qu'elle ne va pas pouvoir lever de fonds dans les prochains jours ? Et c'est une femme investisseur qui est partenaire qui a répondu. Elle dit, vous savez, j'ai plus de problèmes avec des mecs de 28 ans qui viennent pitcher leur argent, mais leur girlfriend, enfin, leur petite amie les a quittés et qui, tous les soirs, rentrent à 3 heures du matin complètement ivres et qui ne sont pas capables de gérer leurs émotions qu'une femme qui est enceinte, qui a tout planifié et qui a déjà dit, je vais vomir, je ne vais pas être bien, mais il y aura une timeline de 3 mois et qui a tout prévu. J'ai plus confiance dans quelqu'un qui est enceinte parce qu'elle sait exactement où ça va que ce genre de personnalités qui n'ont pas fait attention à leur santé mentale et émotionnelle. Je veux rappeler aussi les chiffres chez les hommes, c'est quand même entre 25 et 34 ans, on est sur la deuxième cause de mortalité chez les hommes, c'est le suicide et trois fois plus de comportements addictifs et dangereux chez les hommes. Donc, il y a, si on veut parler de femmes enceintes, on peut aussi parler de ces sujets-là qui concernent les hommes et qui ne concernent pas les femmes. Donc, ces sujets-là doivent être abordés sur un plan à égalité si on veut être à égalité. Oui, mais tu vois, on est encore un peu limitant en France. Et tu as raison, ces sujets de biais cognitifs, etc., et plein d'acteurs comme Gloria, plein d'acteurs qui commencent à faire des formations et à entraîner un peu les équipes RH. On a des RH, n'hésitez pas à prendre la parole sur le sujet. Et moi, je serais curieuse de savoir si vous avez commencé à mettre ce genre de formation ou même si ça, qui intervient aussi dans les fonds d'investissement, ces sujets sur la table dans vos boîtes et si c'est réceptif après, à l'intérieur des boîtes, du côté féminin comme masculin. Ça, ça sera intéressant de le savoir parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et en fait, je pense qu'on ne progressera pas tant que ça, cette phase-là n'aura pas été dépassée. Et après, tu vois, moi, je suis ravie. C'est pour ça que je suis assez enthousiasmée de me dire qu'en fait, ça arrive. C'est juste, on est un peu à la traîne et je ne sais pas, sincèrement, parce qu'on est un peu le vieux continent, mais quand même, on a ces lois qui arrivent, des quotas. On est quand même assez, voilà, le pays vu dans le monde de l'égalité, etc. Et encore, vachement en retard par rapport à d'autres cultures. D'ailleurs, on voit, enfin, beaucoup des initiatives dont on parle là, ce n'est pas les MeToo mais c'est inspiré de ce qui se passe quand même au Outre-Atlantique où, encore une fois, les débats sur le genre, la classe sociale, mais aussi de où on vient. tu vois, c'est vachement plus libre de ne pas finalement savoir que tu embauches quelqu'un qui est Caribbean ou European, ce qu'ils font aux Etats-Unis. C'est un peu se voiler la face. Je trouve que c'est assez, comment on pourrait dire, assez mesquin, quelque part, de ne pas regarder et de se dire ah non, mais nous, nous, on ne discrimine pas. Bah oui, mais en fait, tu discrimines et en plus, tu ne sais pas que tu discrimines. Je pense que ça, on est en train d'évoluer doucement et on va être obligés, du coup, ces quotas le montrent. Donc, c'est assez chouette que je trouve la régulation arrive sur ces sujets. Je vais donner la parole à... Pardon, vas-y Anne-Sophie. Non, j'allais dire pour rebondir aussi sur un petit peu les différences culturelles et je pense qui impactent le débat qu'on a en France, c'est qu'en France, on a une vision de la parité qui est encore extrêmement sexuée, je dirais, donc où en fait, où l'homme et la femme sont vraiment associés à leur sexualité et c'est des choses qu'on n'a pas du tout en fait dans une culture anglo-saxonne. Et donc, du coup, en enlevant en fait ce biais-là, on est à même de discuter beaucoup plus des biais cognitifs, des compétences, du potentiel des personnes et tu vois, on parlait du pipeline au-delà du coup de la personne, de son genre, c'est aussi quel est le potentiel de cette personne et je trouve qu'aujourd'hui, après, pour avoir passé 10 ans à l'étranger, ce que je vois, c'est qu'on est très, très attaché à des compétences dures qu'on voit sur un CV et pas suffisamment à un potentiel chez cette personne et je pense qu'on a vraiment énormément de travail à faire et que cette discussion, elle ne peut pas se faire en isolation des discussions de genre, d'égalité, de parité. Il faut ouvrir les vannes, un petit peu comme même des sujets qui sont un peu plus tabous, ne pas les entendre mais pas qu'elles soient taboues et j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de, tu vois, aujourd'hui, de toute façon, c'est simple, il y a 83% de fondateurs hommes dans la tech et ces fondateurs ont du mal aussi à aborder ces questions parce qu'ils ont peur de dire une bêtise, tu vois, ils ont peur d'aller sur ces sujets, ils ont peur d'aborder le truc parce qu'ils se disent bon, un, je ne suis pas légitime, deux, je vais dire une connerie, il faut juste libérer la parole et du coup, c'est ce que tu disais avec ce côté très générationnel des féministes dans les années 60-68 où c'était un autre type de féminisme, enfin, tu vois, je pense que c'était encore autre chose, tu avais les chiens de garde quand on avait des trucs vachement plus agressifs, aujourd'hui, je crois que ce n'est pas du tout là le débat, nous, on veut juste l'égalité et on est beaucoup plus mesurés dans le truc mais il fallait, je pense, passer peut-être par cette phase plus agressive finalement que nos mamans et nos grands-mères ont vu pour arriver, mais du coup, c'était vachement intéressant, je trouvais ce que tu disais sur le côté générationnel, je ne l'avais pas du tout pas du tout en tête. Alors, je donne la parole à Anouk parce qu'Anouk au wagon, c'est quand même vachement, il faut que j'arrête d'utiliser mon bonhomme, c'est quand même très chouette ce que vous avez développé avec passer de 18% à 37% de femmes dans vos promos, quel type d'initiative du coup, vous avez lancé pour faire monter en fait ces chiffres ? Alors, juste pour donner un petit contexte, donc le wagon, ça a été lancé en début 2014, bientôt faire huit ans que ça existe. Moi, j'ai rejoint l'équipe il y a trois ans et en fait, on est vraiment, tout simplement, on est vraiment parti du terrain pour lancer des initiatives. Je pense qu'il y a quelque chose qui est essentiel dans notre secteur qui est en rapport avec l'identification, c'est-à-dire qu'avant même de se dire je vais faire un programme, avant même de passer le premier pas, si déjà on se sent, c'est un peu ce que tu disais Joséphine sur les CV, c'est-à-dire rendre les CV inclusifs, en fait, il faut rendre la communication aussi inclusive, donc nous, c'est quelque chose qu'on fait au wagon et ce n'est pas uniquement un sujet lié aux femmes, en fait, c'est un sujet global de diversité où dans toutes nos communications, on essaye d'être le plus diverse, le plus inclusif possible, mettre en avant tout type de personnes qui viennent de tout type de background aussi puisque notre vision, c'est vraiment que le code ou les compétences techniques sont des outils d'empowerment, quel que soit son profil, donc qu'on vienne d'une grande école ou alors qu'on est juste le bac ou voire même pas le bac, qu'on soit une femme ou un homme, en fait, tout ça, il faut pouvoir, en fait, avant de passer le cap, il faut pouvoir se dire je suis légitime, il faut pouvoir se dire je vais pouvoir entrer dans cette formation ou dans ce secteur avec les bons outils et en sentant que j'ai ma place et ça, c'est avant même tout contact, en fait, avec la structure en question que ce soit commettre le wagon booster ou autre, voilà, en fait, c'est se dire j'ai ma place, donc nous, on travaille beaucoup sur cette notion-là et après, en termes d'identification, en termes d'initiative, on a lancé plusieurs programmes, il y en a un qui fonctionne très bien qui s'appelle les Women Coding Day et les Women Data Day, donc c'est, on donne beaucoup d'ateliers mixtes tous les mois au wagon, donc ouvert à tous et en fait, il y a du coup trois ans, on a juste testé en fait un atelier réservé aux femmes, donc dédié aux femmes pour faire un test et donc en fait, normalement, on avait peut-être 40 personnes qui venaient à nos ateliers sur 100 inscrits avec une répartition 30-70%, 70% d'hommes, 30% de femmes et quand on a créé cet atelier, on s'est fait submerger de demandes et en fait, on s'est retrouvés dans une salle où on a dû ajouter des chaises, des tables à la dernière minute, demander à notre staff de venir pour compenser, etc., parce qu'on s'est retrouvés avec 70 femmes qui sont arrivées, qui étaient surmotivées pour apprendre et donc voilà, et donc c'est à partir de ce constat-là de terrain qu'on s'est dit ok, on va lancer cette initiative plus régulièrement et puis surtout aussi sur des horaires qui peuvent correspondre à des femmes quand on parlait du baby-foot et des bières donc clairement, tout le monde n'a pas le temps d'aller boire des coups après le boulot donc on fait ça sur le samedi, donc samedi matin, potentiellement, c'est un moment où peut-être s'il y a des enfants, s'il y a une famille, ils dorment, on peut s'organiser peut-être, en tout cas, c'est ce qu'on observe parce qu'on fait ça une fois par mois donc on a un Women Coding Day, c'est toute une matinée gratuite d'ateliers d'introduction au code, Women Data, c'est pour la Data Science, donc c'est pareil et on sélectionne d'une certaine manière nos candidates juste pour pouvoir assurer un encadrement optimal aussi, donc on a des profs qui sont du coup des femmes aussi qui sont là pour donner les ateliers et on a de l'engouement assez fou en fait autour de ces événements-là, c'est des événements où on ne perd pas une seule personne de A à Z alors que c'est des événements entre 5 et 6 heures donc voilà, pour moi, c'est cette notion d'identification et puis ensuite, ce que j'observe en tout cas avec cette situation, c'est pas nécessairement, en tout cas nous, c'est pas nécessairement notre vision de se dire qu'on va créer des bootcamps pour femmes, je pense que c'est, c'est mon point de vue, je pense que c'est un point de vue qui est partagé du coup au wagon puisque c'est ce qu'on fait, on a des bootcamps qui sont mixtes, notre objectif je pense ce serait pas nécessairement d'arriver à 50-50 dans le bootcamp mais d'arriver à 50-50 de personnes qui postulent au bootcamp et puis pour pouvoir en fait juste sélectionner des candidats en fonction de leurs skills et effectivement, les skills ne sont pas liés ni au sexe ni au genre donc voilà, c'est... Et vous avez du coup des gens, des femmes qui participent à ces premiers bootcamps qui derrière s'inscrivent au Waboo ? C'est ça, c'est votre moyen d'attirer ? En fait, c'est un moyen d'offrir un espace à ces femmes-là pour mettre un premier pied. En fait, c'est créer un safe space d'une certaine manière dans le sens où c'est... Et c'est le premier truc que je fais pendant ces événements parce que c'est moi qui les anime pour la France. C'est de leur demander ce qu'elles font et pourquoi est-ce qu'elles sont là. Et en fait, tout de suite, on parlait de la notion de communauté et cette notion de communauté pour moi, elle est essentielle. Tu le disais à Anne-Sophie tout à l'heure, elle est essentielle parce que c'est sur ce qu'on a en commun qu'on se retrouve et c'est sur ce qu'on a en commun qu'on se connecte. Et généralement, c'est aussi sur ce qu'on a de vulnérable qu'on se connecte. Et donc, pour moi, c'est ça qui est important, c'est dans ces événements-là de commencer par se connecter et ensuite de rentrer dans les sujets techniques. Et donc, sur ces événements en particulier, on prend vraiment le temps au début, on prend des fois 30 minutes pour faire un vrai icebreaker et puis voilà, qu'on puisse vraiment que chacune puisse se présenter et tout, on est sur des à peu près entre 30 et 50 personnes par événement à chaque fois. Donc, j'essaye à chaque fois de faire en sorte qu'elles puissent toutes s'exprimer, toutes dire de où elles viennent, je lis les réponses à haute voix, etc. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on ne perd personne d'une certaine manière. Oui, tu l'as dit, on va revenir juste après. Je vais présenter quelques outils, mais l'aspect communauté, c'est finalement tout ce qui nous rassemble ici, c'est que chacune, vous avez su créer une communauté d'entraide finalement et tu l'as dit, ce qui nous rend vulnérables, c'est aussi ce qui nous renforte et c'est de partager des difficultés. Peut-être plus que de la part de nos collègues masculins où il y a un aspect de compétition, j'ai l'impression que chez les femmes, ce n'est pas ça du tout qu'on cherche. On est plutôt dans l'entraide et même à sa portée et sa portée du business, etc. Certainement, on apprend aussi parce qu'on était un peu en retard par rapport à nos boys clubs, les boys clubs existants. Donc, c'est le côté de communauté, l'identification, c'est exactement ce dont parlait aussi Margot avec le côté booster et avoir des femmes invest qui te disent qu'en fait, c'est complètement possible, il faut juste y aller et ne pas avoir peur et d'avoir ce côté et c'est pareil au niveau entrepreneur, c'est de juste savoir qu'il y a des entrepreneurs qui lèvent des fonds et qui sont enceintes, c'est complètement OK et heureusement qu'on peut lever des fonds et qu'il y a des investisseurs hommes aussi qui permettent, c'est encore un débat et on est loin d'y arriver, mais du coup, l'identification, je pense que c'est vraiment clé. Alors, tu as partagé, du coup, les initiatives du wagon, je me permets aussi de partager Girls Who Sell, je vais remettre l'événement, mais du coup, c'est monté par Jab et je déjeunais avec les filles hier et du coup, c'est la même chose, c'est que dans les sels, il y a très peu de femmes et elles ont lancé cette communauté un peu comme Girls Who Code, elles ont lancé Girls Who Serve et du coup, c'est des événements gratuits pour les femmes qui soit veulent aller plus sur des côtés commerciaux mais aussi veulent apprendre à se vendre, trouver du boulot, etc. D'ailleurs, Joséphine, ça pourra t'intéresser, je t'enverrai les infos parce que c'est super ce qu'elles font, j'ai assisté au premier événement et là, elle lance un deuxième événement en novembre, ça peut intéresser aussi ta communauté, pareil, la chat qui s'en place et souvent, du coup, c'est exactement comme vous, ces femmes découvrent et ça devient des leads potentiels, c'est pas l'objectif premier parce que l'idée, c'est d'accompagner un écosystème et de le féminiser mais évidemment, du coup, derrière, ça peut être du business entrant et c'est ça qui est aussi intéressant pour les structures qui mettent des coups dedans. J'ai partagé une publication que je trouve très bien pour les panélistes et participants qui a été faite par Judith avec beaucoup d'outils parce qu'on a commencé à parler communication, offre d'emploi non biaisées, etc. Judith a fait, c'est tripart, pas tripart, n'importe quoi. Donc, Judith Tripart qui est aujourd'hui chez OBB et qui est DRH et qui a monté un Slack Hedchar qui est très actif. Sarah, qui est Hedchar et qui nous écoute, je ne sais pas si tu es sur ce Slack mais sinon, je pourrais t'y mettre. En tout cas, sa publication, elle est top avec pas mal d'outils et beaucoup de startups ont contribué pour justement, Joséphine, aller au-delà à Sarah, elle dit, c'est top, je confirme. Mais oui, tu es sur le Slack, Sarah, je crois. Donc, cette publication, elle est top. Tout le monde s'est mis ensemble en tout cas, plein de DRH pour mettre des outils et on dépasse complètement le côté, je mets un baby-foot et en effet, on s'en fout parce que quand tu as des mômes et que tu ne peux pas respirer le soir parce que tu es dans un tunnel ou boire des bières, en effet, ce n'est pas ton délire. c'est là où comment tu communiques auprès d'une population plus féminine, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour qu'elle se sente bien dans l'entreprise, comment ne pas biaiser tes offres d'emploi. Donc, il y a plein d'outils dans cette publication et je trouve que c'est encore une fois des éléments concrets. Tu en as parlé un petit peu du coup à Nook sur le côté communication pour faire rentrer plus de femmes, c'est aussi important de leur parler différemment. Je vois le temps qui file. Si vous avez des questions en tant que participants, n'hésitez pas pour nos panélistes parce qu'il ne reste qu'une dizaine de minutes. Sinon, moi, je voudrais du coup parler un petit peu de la suite pour vos différentes structures à chacune. Quels sont les grands enjeux que vous voyez et est-ce que vous êtes aussi enthousiasmé sur la suite pour les structures vous concernant ? Si oui, quels enjeux vous allez rencontrer ? Est-ce que justement, c'est côté pouvoir public ? Est-ce que c'est côté entreprise ? Est-ce qu'on parle du coup plus encore de sensibilisation ? Peut-être, te donner la parole alors on m'avait fait un petit tour mais Anne-Sophie peut-être sur les comètes à rapidement nous dire de toute façon, je crois que vous, ça décolle complètement et vous savez que vous avez la tête. Oui, alors du coup, nous, on est vraiment dans notre première année de lancement. On lance justement notre troisième promo à 13 heures aujourd'hui. Donc voilà, en l'espace de 5-6 mois, on a une cinquantaine de femmes et des nouvelles promos qui se profilent. Pour nous, l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on a des femmes qui étaient hyper entrepreneurs jusqu'à présent, qui ont décidé d'investir sur elles, d'investir dans leur développement. On pense que l'investissement dans les femmes et dans la diversité doit être à la fois drivé de façon personnelle puisqu'on est responsable de la mise en application de ces choix et de cet avancement, de cette amélioration. Mais c'est aussi un enjeu professionnel. Et donc du coup, nous, notre enjeu, ça va vraiment être d'aller travailler avec ces entreprises sur intégrer Comète en tant que vraiment service phare, en fait, pour le développement de leurs femmes dirigeantes. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment un des axes de développement principaux à la fois pour nos femmes, pour les entreprises et puis pour en fait la cause de la diversité en général. Ok, super. Merci. Anne-Sophie, Joséphine, tu veux nous parler des enjeux pour TechFoodGiz ? Ouais. Les enjeux, nous, restent assez les mêmes. C'est tout RH qui est intéressé par la diversité plus que les femmes hommes. il n'y a pas besoin de papiers très spécifiques pour des personnes réfugiées, c'est des Français comme des autres. Donc ça, c'est notre plus grand challenge. Les gens sont là, ah non, mais il faut des visas. Bah non, en fait, non, en fait, c'est des Français comme des autres. Donc déjà, de pouvoir faire passer le message qu'il n'y a absolument aucun problème administratif, que c'est comme tout le monde pour une personne réfugiée, c'est la première chose. Et puis, on est dans un monde tech, on pensait que le français n'allait pas être aussi important et puis il s'avère qu'il est toujours un peu important de parler un bon français. Elles le comprennent très bien, elles ne le parlent pas comme on voudrait qu'elles le parlent dans ces boîtes-là et elles ne l'écrivent pas aussi fluides. Donc il y a ça, c'est dommage. Et puis, non, moi, je voudrais aussi se passer un message, c'est que mon frère, j'ai des bénévoles à Grenoble et à Strasbourg, très spécifiquement. On a des femmes réfugiées là-bas pour lesquelles on cherche un mentor et un formateur. Et si vous connaissez des femmes qui travaillent dans la tech et qui ont envie de donner un petit peu de leur temps le mardi soir à Grenoble ou à Strasbourg, je les prononce. Trop bien. Merci, Joséphine. Anouk, tu veux nous parler un petit peu de la suite pour ces programmes qui ont l'air géniaux pour les femmes et pour les hommes. Pour les deux. Pour les deux. Écoute, je pense que nous, c'est un peu pareil, on est sur notre lancer donc on va continuer à avancer. Ce qui est intéressant, c'est que je vois quand même des différences entre le programme web et le programme data. C'est-à-dire que dans le web, on commence à avoir de plus en plus de femmes quand même. Ce que tu disais, je suis assez enjouée. Je pense que ça avance peut-être pas aussi rapidement qu'on voudrait mais quand même, ça avance beaucoup. Donc voilà, pour la data, je pense qu'il y a encore un enjeu aussi de vraiment féminiser le secteur parce qu'il y a vraiment beaucoup plus d'hommes dans ce petit secteur de la tech. Donc je pense qu'il y a aussi cet enjeu de mettre en avant de plus en plus de femmes. Ça peut passer par différents types de choses. Il y a des communications, il y a aussi beaucoup de partenariats. Nous, on travaille avec Sista, on travaille avec Paris Data Ladies aussi sur la data. En partenariat, on est partenaire de pas mal de leurs panels de discussion. Et puis, on organise aussi des data masterclass en interne au wagon pour notre communauté. Et donc là aussi, c'est en fait mettre en avant des expertes qui peuvent s'exprimer sur des sujets et auxquels les personnes peuvent s'identifier ou en tout cas se projeter et se dire c'est génial qu'il y ait des femmes qui travaillent sur ces sujets-là. Moi aussi, je peux le faire et potentiellement, j'ai envie de me former ou alors de juste m'intéresser à ces sujets. Voilà. Donc ça. Et puis, le deuxième sujet, je pense que c'est un sujet aussi d'accès parce qu'avec la crise aussi qu'on traverse sanitaire, économique, il y a aussi beaucoup de sujets sur le financement de ces formations. Donc, on a déjà lancé pas mal de programmes ces dernières années pour permettre à des femmes éloignées de l'emploi, donc de demande de s'emploi, d'avoir nos formations financées à 100%. Et donc, du coup, c'est un autre enjeu pour nous d'aller débloquer de plus en plus de financement public aussi pour pouvoir permettre à des femmes ou aussi à d'autres personnes éloignées de l'emploi de pouvoir faire nos formations. Vous n'êtes pas organisé de formation avec le CPF en termes de... On est aussi organisé de formation enregistré au RNCP, donc on délivre des certifications niveau 6 pour le dev et la data. En revanche, des fois, le CPF peut compléter un autre financement, mais il ne couvre pas toujours l'intégralité des coûts de formation. Ah d'accord, donc Pôle emploi, quand on est au chômage et qu'on veut faire le wagon, Pôle emploi ne peut pas tout payer parfois, c'est ça ? Non, exactement, c'est ça. D'accord, ok. Ils peuvent débloquer certains financements, je ne suis pas encore une experte des financements, mais je ne me forme pas. Non, mais c'est clé, c'est vraiment clé. Oui, complètement pour ces sujets-là, pour ouvrir vraiment les portes à tout le monde, il y a vraiment ce sujet des financements et d'ailleurs, on commence à travailler là-dessus avec la Martinique où on a justement débloqué des fonds publics pour pouvoir financer la formation à des personnes éloignées de l'emploi et là, l'enjeu, ça va être de former 500 personnes dans les deux prochaines années donc c'est des gros, gros enjeux, clairement, les financements. Bien sûr, ok, super. Merci du coup, Anouk. Margot, la suite pour Booster ? Oui, carrément. Nous, en fait, on s'est un peu posé avec Mariana justement pour réfléchir à ça et on est parti du principe qu'on voulait réduire le gap d'entrepreneuriat des hommes et des femmes en tout cas dans un programme éducatif particulier au début et on pensait qu'on allait continuer là-dessus et en fait, on s'est rendu compte que finalement, le gap sur lequel on agissait vraiment, c'était le gap de confiance en soi et qu'on avait plein de manières différentes de l'adresser pendant ce bootcamp mais qu'au final, c'était vraiment sur ce sujet-là qu'on agissait et donc, on va continuer à combler cet écart de confiance en soi qu'en général, les jeunes filles avec les jeunes hommes et on va continuer à le faire dans des programmes éducatifs. Le bootcamp booster continuera à être inclus dans des programmes éducatifs, des masters mais on aimerait vraiment le faire même plus tôt en fait, peut-être à l'entrée dans les études supérieures parce qu'on trouve qu'on arrive un peu trop tard et en fait, pour moi, l'idéal, c'est même de le faire à la fin du primaire ou au début de collège parce que ça arrive un peu tard quand tu essayes de combler ça avec des filles de 24-25 ans et on réfléchit à d'autres formats en fait, pour targeter ces besoins-là parce qu'on s'est rendu compte que là où on était enfin, on répondait à un vrai besoin c'est qu'on a réuni pas mal de filles qui partageaient un vécu commun sans trop le savoir et qui avaient un safe space assez fort pour être capables d'en parler ensemble et on a eu des conversations assez perso et assez profondes pendant ces quatre jours alors qu'on ne s'y attendait pas du tout donc c'est vraiment là-dessus qu'on veut travailler et on va le faire de différentes manières. Super, merci Margot. J'ai mis mon adresse email dans le chat si du coup en tant que participant vous voulez nous contacter après en one-one est-ce que vous panélistes vous pouvez faire la même chose comme ça s'il y a des discussions qui doivent avoir lieu Joséphine s'il y a des mentors sur Grenoble qui peuvent te contacter Trasbourg, Grenoble, Lyon voilà n'hésitez pas franchement on est assez toutes réactives en tout cas je voulais vraiment remercier notre notre panel ce matin d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu ce que chacune faisait et chaque structure parler en effet de ses initiatives et de tourner franchement autour de ces enjeux d'identification de communautés de rassemblements et c'est assez enthousiasmant c'est en train de se passer en tout cas sur le sujet de la diversité au sens large et de l'amnistité donc merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous ce matin participant j'espère que vous avez vous avez aimé ces discussions et il y aura un récap si vous n'avez pas pu assister à tout récap du coup enregistré et aussi un compte rendu en anglais donc Joséphine tu pourras aussi partager à ta communauté grandissante outre France et pareil le wagon puisque vous n'êtes pas non plus qu'en France les comètes demain vous êtes aussi worldwide on a déjà des membres sur trois continents trop bien et puis Booster qui va se développer aussi rapidement mais en même temps il va falloir que vous soyez plus que deux et avec deux full-time jobs à côté en tout cas c'est assez chouette on a déjà des membres à la fin on a déjà des membres Sous-titrage FR ?